L'église de Dalois a accueilli la 5e convention régionale du Haut-Sassandra du vendredi 7 mai au dimanche 9 mai 2021 au centre culturel de la dite ville. Située au centre ouest de la Côte d'Ivoire, à 377 km d'Abidjan, Dalois est le chef lieu de la région du Haut-Sassandra, dirigé par le couple missionnaire Gogwa-Achille et Daniel. Arrivée depuis le 5 octobre 2004, composée des localités de Dalois, Isia, Vavoie, Zoukoube, Gessabo, Saïwa, Bédiala et Gonate, la région spirituelle du Haut-Sassandra compte déjà un effectif de près de 3000 membres se réunissant dans 97 assemblées. Elle abrite 23 missionnaires locaux et 7 anciens. Cette 5e convention régionale était une sainte convocation qui a connu une forte mobilisation. Près de 2000 frères venus de 24 localités de tous les 4 points de la nation y ont pris part. Portant sur le thème « Les combats de la foi pour la prise de la forteresse », le programme avait pour orateur le pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, qui effectuait par la même occasion son 7e voyage missionnaire de l'année dans le cadre de sa tournée nationale d'édification des églises, de salut, de guérison et de délivrance des âmes. Le programme s'ouvre dans la soirée du vendredi 7 mai, soirée au cours de laquelle l'orateur a introduit son message en résumant tout le travail qui devait s'effectuer tout au long du week-end. Après avoir précisé que tous les combats de la foi ont pour objectif final l'entrée dans le royaume de Dieu, il s'appuie sur le psaume 18 le verset 34 pour indiquer que le message aura pour optique de conduire chaque frère à se positionner dans ses lieux élevés. Le lieu élevé étant la position spirituelle à laquelle chaque croyant doit être pour avoir en sa possession et jouir de tout le contenu de son héritage en Christ. A partir de l'exemple de David qui a vaincu la résistance des Jébusiens pour récupérer et s'établir dans la forteresse de Jérusalem, comme cela est relaté dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 5, les versets 4 à 10, le pasteur menier a précisé à l'assemblée les voies de Dieu pour gagner les combats en vue de récupérer les forteresses et tout leur héritage que le diable a pu voler. La force du croyant se trouve dans la foi en Dieu. Comme Ephésiens 6, le verset 10 le précise, c'est en se fortifiant sous la puissante main de Dieu que la victoire du croyant est assurée. Cela s'illustre dans les instructions qui ont marqué l'établissement de Josué quand il devait conduire Israël dans la conquête de la terre promise. Ces instructions du Seigneur à Josué indiquent clairement les facteurs de victoire du croyant dans le combat spirituel. Le pasteur menier indique à ce niveau que les victoires de Josué dépendaient juste de sa confiance en l'éternel et de son repos sur ses promesses d'être avec lui pendant toute la conquête de la terre promise. C'est à juste titre que dans Esaïe, le chapitre 30, le verset 15, il est écrit C'est dans le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La force du croyant se trouve donc dans sa disposition à compter sur Dieu. Toute personne qui veut mener les batailles spirituelles sans compter sur Dieu, sans s'appuyer sur Dieu, est déjà vaincu d'avance. La victoire dans les combats spirituels commence par le repos, le calme, la tranquillité, l'assurance et la confiance entière en Dieu. Tous ceux qui tremblent, ceux qui sont incrédules, craintifs et lâches, perdront toujours les batailles spirituelles. Ce fut un message qui visait donc à instruire l'église sur le fait que le secret fondamental pour la victoire dans les combats de la foi, c'est de croire que Dieu est avec nous. La victoire du croyant se situe dans la confiance du croyant en la présence de Dieu avec lui. Il précise ainsi que toutes les victoires de David étaient fondées sur le fait que l'éternel était avec lui. Et c'est par exemple cette confiance en l'éternel qui l'a amené à vaincre Goliath, à prendre la forteresse de Jérusalem et à sortir victorieux de toutes les batailles qu'il a menées contre les peuples ennemis. La seule responsabilité du croyant c'est donc de faire tout ce qu'il faut pour que Dieu soit avec lui. Il doit se séparer de tout péché, rénoncer à la vie du moi et à toute mondanité, bannir le doute, la peur, la crainte, la lâcheté et se rassurer d'être continuellement en bonne communion et en paix avec Dieu. Telles sont quelques vérités fondamentales qui sont ressorties des conseils de Dieu pour une marche victorieuse dans les combats de la foi. Cette convention a été marquée par une abondante moisson des âmes. Étant donné que la victoire dans le combat spirituel passe par la paix avec Dieu et donc la présence de Dieu avec le croyant, toutes les personnes vivant dans le péché sont donc d'office vouées à la défaite dans tout combat spirituel. Il y avait donc de quoi pour tous les invités assortis du camp de l'ennemi pour venir dans le camp de la victoire, c'est-à-dire le camp de ceux qui ont Dieu avec eux. Selon qu'il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Chaque session de cette convention régionale a donc été marquée par des ministères rendus aux âmes perdues. Ministère qui s'est suivi du salut de plus de 600 âmes, précisément 314 âmes dans la soirée du vendredi, 134 âmes dans la journée du samedi et 215 âmes le dimanche, pour un total de 663 âmes qui ont été gagnées au cours de cette convention régionale du Haut-Sassandra. La prière de guérison, de délivrance et de combat spirituel contre les démons et esprits méchants a été l'un des moments forts de cette convention. Prévu pour le dimanche selon le programme, le Seigneur avait déjà disposé les choses dès le samedi. Le pasteur menier conduit le peuple à arracher tout ce qui pouvait constituer l'opprobre et la honte dans les vies. Résultat, des dizaines de personnes miraculeusement guéries. Parmi eux, un homme paralysé depuis 7 ans marche enfin sans sa calme. Mais Dieu n'aurait pas encore fini d'agir dans les vies. Le lendemain dimanche, c'est l'apothéose. L'homme de Dieu, en même les saints, a présenté leur fadeau personnel à Dieu et entame par la suite la bataille contre plusieurs types d'esprits et démons. Assiste qu'aucun démon de maladie, de mort, d'accident ne reste dans le corps d'un homme ici. Je te secoue sous ton trône. Je te renverse. Une prière si orientée et intense qui ne laisse aucun repos aux esprits méchants, même les plus rusés. C'est tout un débâcle et la défaite est clairement visible dans le cas ennemi. Je proclame que tu ne resteras pas. Va-t'en ! Sors ! Les dirigeants de la région et l'équipe de délivrance venus d'Abidjan se voient débordées avec le grand nombre de personnes conduites dehors pour chasser les démons. Mais c'est dans une grande atmosphère de victoire qu'il est possédé, reparte, libéré. Le Seigneur a effectivement été à l'oeuvre à cette convention, attestant réellement qu'il continue de sauver, guérir, délivrer et libérer. À lui seul, soit toute la gloire. En venant à cette convention, il était dépressif et manifestait la folie. Mais Jésus l'a authentiquement délivré. Une bonne nouvelle entendue pendant les nombreux témoignages rendus à Dalois. Ce frère-ci a été invité par son frère biologique, Uebi. Depuis qu'il est venu à cette rencontre à la convention, il ne restait pratiquement pas tranquille. Il faisait la dépression depuis des années. Son frère était obligé de le surveiller. Sinon, il peut sortir. L'esprit de folie lui dit, sors, va. Il prend une destination inconnue. Et il s'en va. Hier, il avait dit à son frère, Moi, je vais marcher d'ici, aller à ma voie. Il a pris le chemin, il partait. Heureusement que lui, il était vigilant. Il est sorti, il est allé le rattraper, il l'a ramené dans la salle. C'est comme ça qu'il nous a partagés. Donc, hier soir, pendant que nous étions en train de rendre le ministère, Son frère a demandé qu'on lui rende le ministère de guérison. Donc, après le brisement des liens, nous avons prié pour lui. Il avait la tête lourde. Les pieds étaient très lourds. Après la prière de guérison. La lourdeur au niveau de la tête et au niveau du pied ont disparu. Pour confirmer cela, nous sommes partis avec lui. Dans notre ciel, là où nous étions logés. Pour la toute première fois, il a dormi comme un enfant jusqu'à ce qu'il se réveille au petit matin. Il s'est réveillé, je lui ai posé la question. Est-ce que tu veux maintenant partir à Vavoie ? Il a commencé à rire, il m'a dit non, toi aussi. Est-ce que quelqu'un peut marcher d'ici à Vavoie ? Jésus-Christ, pour le Seigneur Jésus-Christ. Offrand de l'acclamation. Jésus délivre non seulement de la dépression et aussi du péché. Enoch, à travers son témoignage, le confirme si clairement. Ce masturbateur chronique a été authentiquement délivré après sa repentance. Pour la première fois, j'ai commencé à pratiquer le péché de la masturbation. Et depuis ce jour, depuis cette année-là, je suis resté esclave de la masturbation. Dans les débuts, c'était trois fois par jour. Mais arrivé un moment, puisque j'étais devenu maintenant un esclave de ce péché, il arrivait où je me masturbais, sept fois, en une journée. Dans une journée, j'étais malheureux. Et je me suis aussi donné au rap. J'ai pratiqué le rap, je chantais. Donc, pour la source d'inspiration, pour chaque rappeur, c'était la drogue. Donc, j'ai commencé à fumer la drogue et la cigarette. J'étais aussi un grand tricheur. Depuis le bas âge, où j'ai commencé à fréquenter, je n'aimais jamais les places de devant. Je détestais les places de devant. Même si je viens et que les places de devant sont vides, je préfère le dernier ou l'avant-dernier pas. C'est ainsi qu'a continué ma vie. Et 2017, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré un frère. Et je suis parti ce jour-là à l'Assemblée. Et la dirigeante de l'Assemblée avait échangé avec moi. Elle m'a donné des conseils. Elle m'a encouragé à donner ma vie à Jésus. Et c'est ainsi que j'ai mis en pratique la répentance. La première fois, c'est-à-dire de la sixième jusqu'en première, c'est l'année où j'ai donné la vie à Jésus. Où je n'ai plus triché que j'ai eu pour la première fois 12 de moyenne. En ce qui concerne le rap, j'avais même déjà écrit mes tests que je devais aller chanter au studio. Mais quand le Seigneur Jésus m'a visité, j'ai déchiré tous mes tests de rap. La drogue, la cigarette, la masturbation, le vol, tous ces péchés, là où vous me voyez, ont disparu de ma vie. Pareil pour le pasteur Vangondo, qui avait vécu dans la masturbation de 1975 à 2005, voire 30 ans. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus en 2005, il ne s'est plus jamais masturbé. C'est un homme délivré. Lui, le Seigneur délivre et il restaure aussi. C'est ce qui ressort du témoignage du frère Maxime, qui a passé toute sa vie dans l'opprobre et la honte. Mais sa rencontre avec le divin restaurateur l'a transformé. J'ai eu mon CEP en 1977. Je n'ai pas eu l'entrée en sixième. Donc j'ai arrêté les cours. Pas parce que j'étais nul. Mais mon père n'a pas voulu payer mon école. Donc depuis ce jour, j'ai commencé à me débrouiller. Aide maçon, apprenti, peintre. Et avec ça, j'arrivais à joindre les deux bouts. Mais il y avait toujours un blocage. Quand il y a du travail quelque part, le jour où je me pointe, on a dit qu'on a pris la dernière personne hier. Mais qu'est-ce qui se passe ? Même je vais consulter le charlatan pour savoir ce que j'ai. Même le charlatan ne me voit pas. Il va se corriger et il dit qu'il faut te lever, tu es à partir. Qu'est-ce qui se passe ? Il dit que je ne te vois pas. Je suis allé à Sikensi, à l'assaut d'effort chercher du travail. On m'a pris, on m'a mis à l'infirmierie. Trois ans après, où on devait m'embaucher, on dit que l'assaut d'effort n'a plus d'argent. Pour nous payer, on nous donnait un sac de riz, 5 000, 2 litres d'huile, c'était un autre pays ça. Et après, on nous a renvoyé, on dit, bon, il n'y a pas d'argent, vous allez partir. Je suis revenu à Daloa. D'ici, je suis allé à Diokoué. J'ai eu du travail à la Tangerie. À la Tangerie, j'ai été journalier pendant 5 mois. On m'a pris comme temporaire. Temporaire, j'ai un bulletin. Mais pour être embauché, il faut être temporaire 2 ans. J'ai fait 2 ans, 1 mois. Où on devait m'embaucher, le mois dans lequel on devait m'embaucher, c'est là, le mois de septembre 2002, il y a eu la crise. Là encore, on m'a renvoyé, je suis venu m'asseoir. En 2020, dans le mois d'avril 2020, j'ai fait ma répentance et mon brisement des liens. Tous mes parents se sont rapprochés. Acheter mon tricycle à 1,1 million. Je suis allé doter ma femme. Jésus délivre. Donc, présentement, nous sommes en train de nous apprêter pour le mariage. Donc, c'est pourquoi je voulais dire merci à Dieu. Parce qu'il a eu sa main sur moi. Il a eu pitié de moi. Jésus n'a pas seulement manifesté sa puissance à Jérusalem, mais il continue de le faire aujourd'hui et les nombreux témoignages entendus sont la preuve de sa présence manifeste dans la région du Hossassandra. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada